Et là, je vais balancer un banger. Est-ce qu'on ne serait pas sur le futur meilleur acteur français de tous les ans ? C'est pas déconnant. Qui êtes-vous ? Je suis le comte de Montecristo. Salut la team ! Aujourd'hui, on se retrouve pour critiquer le plus gros film français de cette année. C'est tiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas, qui porte le même nom, Le Comte de Montecristo. Il y a eu plein d'adaptations déjà en France et à l'étranger, dont une série, je crois, anglaise en ce moment, Le Comte de Montecristo. Et donc là, il venait un peu en mode, ok, on va proposer notre truc. Par contre, on va mettre le budget lors du Comte de Montecristo, qui va se faire emprisonner suite à des trahisons, en fait, dans son groupe d'amis. Et il va devoir s'échapper de prison pour se venger. Synopsis assez simple. Le film n'est pas aussi simple. Et le film est très dense que le film. Et un film à très gros budget, puisque c'est 44 ou 47 millions d'euros de budget. Ce qui est énorme pour un film français. T'attendais une masterclass ou t'attendais rien du tout ? Alors déjà, je précise, c'est vraiment pas mon type de film, ce genre de film, malgré que ce soit un film français. Et en plus, voilà, c'est comme les trois mousquetaires et tout, je les mets un peu dedans. J'ai vraiment du mal avec ce genre. Donc je ne l'attendais pas du tout. La seule chose que je voulais voir, c'était Pierre Nillet, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais, la performance. Voilà. Et bah, il est vraiment incroyable. Et au top, voilà, c'est Pierre Nillet. Mais je trouve qu'à chaque fois, il se développe son talent. Donc on le voit en plus dans plein de choses différentes, que ce soit dans de la comédie, du drame, très surpris du film. Et toi aussi, je crois, apparemment. Ouais, bah moi, j'ai trouvé que c'était une putain de masterclass en vrai. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'ils ont réussi à faire. Peut-être parce que justement, c'est français, que c'est Pierre Nillet, que c'est une tête d'affiche. Mais il faut bien réaliser que les gens étaient déçus avec les trois mousquetaires. Et je précise que c'est le même réalisateur des trois mousquetaires. Des deux gars qui a bossé dessus, là, clairement, c'est tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, je trouve, pour les trois mousquetaires. C'est-à-dire un film épique, grand Jaws. Je trouve la prod fait vraiment un film hollywoodien, en fait. Ouais, carrément. Dans le niveau de qualité, carrément. Et moi, j'ai vu en plus, les making-of, tu sais, quand ils nagent. Oui, j'ai vu aussi avec... Très, très bien. Là, t'es vraiment l'immersion. Pour un acteur, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Pierre Nillet, en plus, en parle que t'es obligé d'être trop bien dedans, en fait. Qu'est-ce que tu penses de l'imagerie ? Genre, moi, ça m'a mis une claque. Il y a des images vraiment incroyables, des plans incroyables. Toi, euh... En fait, pour moi, le point positif, c'est tout ce qui est prod, budget, et filmographie, donc les images, les photos. C'est très beau, quand il y a des contre... Enfin, tu sais, des plans très élargis. Contre-plongée. On voit la mer, etc., les bateaux. Les plans panoramiques, même quand c'est près de la mer et que ça remonte. En fait, on voyage vraiment, ça donne cette impression-là de voyage. Donc ça, c'est réussi. Ah bah oui, oui, le film est très très bien, je ne l'ai pas dit. Le scénario, c'est le scénario du livre. Par contre, ils ont ajouté un peu plus de contenu par rapport au personnage secondaire. Et ça, c'est une force du film. Les persos, ils sont hyper charismatiques. Bien développés. Et bien développés. Et du coup... Ce qui, pour moi, était un point négatif des Trois Mousquetaires. La bande-son, aussi. Oui, très bien. Épique. Tu vois, là, je suis en train de lui citer que le film est parfait. Mais il va me mettre un 12 sur 20. C'est terrible. Pas du tout. Non, mais après, voilà, moi, c'est un type que je n'aime pas plus que ça. Mais le film est bien... Dans son genre. Voilà, quand je compare aux autres, il n'y a rien à voir pour moi. Quand je vois les Trois Mousquetaires, moi, je n'ai vraiment pas aimé. Là, j'ai quand même pris du plaisir. Les Trois heures, il faut le dire, il dure trois heures quand même. Ça peut être un frein pour certains. Mais le film fait que ça passe bien. Trois heures, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film de Trois heures. Je me suis dit, je n'ai pas trop regardé l'heure. Oui, parce qu'en fait, tout a un sens. Il n'y a pas de raccourci scénaristique. Et c'est pour le développement de l'histoire et du personnage. Côté acting, Pierre Ninet. Comment le mec peut faire un truc comme fiasco et après faire une performance comme ça ? Mais dans Fiasco, il est très bon. Mais justement, comment il fait aussi bon dans la comédie ? Il y a plein d'aspects différents du cinéma. Tu le mettrais combien du coup ? Moi, honnêtement, le comte de Montecristo, pour son côté épique, aventure, réussie, ça m'a mis des frissons à un certain moment. C'est une masterclass. Allez, je vais mettre 18,5 sur 20. Voilà. Ce qui est une note exceptionnelle. Goal ! Ouais, pour un film français, c'est la meilleure note que j'ai jamais mise. Donc voilà, viewers, c'aime des films français. Bien sûr, j'adore. Mais il faut le dire quand c'est réussi. Il faut le dire, il faut aller le voir le film. Et toi, du coup, je prépare le couteau. Oh, putain ! Non, mais... C'est parce que, voilà, moi, je suis honnête. Oh, 14. Je suis honnête, c'est pas mon type de film. Mais voilà, après, je le compare au reste. Il est au-dessus du reste, mais moi, je n'aime pas ce genre de film. Ok, je te trouve un peu dur, mais c'est ton choix. 14, c'est plus que la moyenne. Pierre Ninet vaut 18 pour moi. On vous remercie de vous abonner. Et puis, on se dit à plus. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada